L'incarcération, l'une des plus anciennes formes de punition, a connu une évolution remarquable au cours des siècles. Les établissements pénitentiaires chargés de détenir des criminels notoires se sont adaptés à l'ère moderne, employant des mesures de sécurité avancées et parfois primitivement simples, allant au-delà des simples barreaux et gardiens. Cependant, s'il existe de nombreuses prisons où la santé et la sécurité des détenus sont primordiales, il en existe d'autres dont la réputation fait frémir les prisonniers. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la prison la plus dure des États-Unis. Prisons de sécurité maximale ADX Lorsque le Bureau des prisons des États-Unis a ouvert la prison de haute sécurité ADX en 1994, il l'a fait dans l'intention d'améliorer les techniques d'isolement et de privation sensorielle tant décriées sur les détenus. En effet, la structure entière d'ADX a été modelée sur le pénitencier américain de Marion, une prison construite pour remplacer le tristement célèbre Alcatraz. Alors que la prison de Marion avait été condamnée pour son traitement des prisonniers par Amnesty International, ADX a été créée pour améliorer ses techniques inhumaines. Les prisonniers qui se retrouvent à ADX devront faire face à la réalité d'un enfermement permanent avec peu ou pas de contact avec les autres. À ADX, les prisonniers mangent, dorment et défequent dans leurs cellules. Lorsque de nouveaux détenus arrivent à ADX, leurs antécédents criminels déterminent les unités cellulaires dans lesquelles ils seront placés. Bien que ces unités soient regroupées de la plus restrictive à la moins restrictive, les détenus passent toujours au moins 20 heures par jour, enfermés seuls dans leurs cellules. Les cellules de la prison d'ADX mesurent 7 pieds sur 12 et sont dotées de murs solides qui empêchent les détenus de voir l'intérieur des cellules adjacentes. Ces murs sont également conçus pour éviter tout contact avec les détenus des cellules voisines. Chaque cellule est équipée d'un lit en béton avec un matelas fin et des couvertures, d'un bureau, d'un tabouret, d'un évier et de toilettes en inox. Les détenus prennent leur bain dans une douche que les gardiens contrôlent automatiquement. Chaque cellule dispose d'une petite fenêtre qui lui apporte de la lumière naturelle, mais elle est suffisamment haute et fine pour que les détenus ne puissent voir que le ciel et le bâtiment voisin. Les repas sont livrés aux détenus trois fois par jour par les gardiens. Les détenus d'ADX passent les trois premières années de leur peine dans leurs cellules, en moyenne 23 heures par jour. Dans les unités de population générale, les détenus passent au total neuf heures par semaine en dehors de leurs cellules. Néanmoins, la plupart des cellules d'ADX sont équipées d'une radio et d'une télévision qui diffusent des programmes religieux, récréatifs et éducatifs aux détenus. Cependant, certains détenus perdent souvent l'accès à leur télévision ou à leur radio en guise de punition de la part des gardiens. La technique d'isolement à l'ADX est si stricte que les seuls contacts humains significatifs des détenus ont lieu avec le personnel de la prison de l'ADX. La conception de la prison permet à un seul gardien de contrôler les mouvements de plusieurs détenus dans plusieurs blocs en utilisant des portes électroniques, des caméras et des systèmes audio. Le système carcéral d'ADX empêche les détenus d'envisager l'idée d'une évasion puisque la plupart d'entre eux ne savent même pas où se trouve leur cellule dans l'établissement. Bien que le système d'isolement d'ADX fasse souvent l'objet d'un examen minutieux, il est considéré comme un mal nécessaire car de nombreux détenus de l'établissement font l'objet de mesures administratives spéciales. Ces mesures strictes sont mises en place pour empêcher la diffusion d'informations classifiées dont certains détenus ont connaissance. Toute fuite pourrait conduire à des actes de violence ou de terrorisme. C'est pourquoi les détenus sont limités à un appel téléphonique de 15 minutes par mois. Leurs livres, leurs journaux et leurs rares visites en personne sont également étroitement surveillés par les gardiens. Néanmoins, les effets psychologiques de la stratégie d'isolement de l'ADX sont préjudiciables aux détenus. Le niveau d'isolement utilisé à l'ADX entraîne souvent une augmentation de la colère et des maladies mentales chez les détenus. Ces derniers souffrent souvent d'hallucinations et nombre d'entre eux ont des conversations avec des voix dans leur tête. Certains souffrent de crises d'angoisse et même d'automutilation à cause de l'enfermement, avalant souvent des lames, des bris de verre et d'autres objets tranchants dangereux. En 2006, Eric Rudolph, le poseur de bombes du parc olympique, responsable d'une série d'attentats à la bombe dans le sud des États-Unis entre 1996 et 1998, a écrit une lettre à la Gazette de Colorado Springs pour se plaindre de l'état de la prison Supermax ADX. Rudolph, qui purge une peine de prison à perpétuité à ADX, a fait remarquer que la prison existe pour infliger de la misère et de la douleur aux détenus. Dans l'une de ses lettres, Rudolph déclare « C'est un monde clos, conçu pour isoler les détenus des stimuli sociaux et environnementaux, dans le but ultime de provoquer des maladies mentales et des affections physiques chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiaques et l'arthrite. » Les détenus d'ADX ont souvent essayé de faire changer les choses dans la prison, et beaucoup ont entamé des grèves de la faim pour protester contre les dures réalités de la prison. Malheureusement, certains prisonniers qui ne peuvent pas supporter les traitements inhumains s'enlèvent la vie. Malgré tout, ADX reste une destination privilégiée pour de nombreux criminels condamnés aux États-Unis. Le centre correctionnel William C. Holman La William C. Holman Correctional Facility est l'une des prisons les plus anciennes et les plus malfamées des États-Unis. Située à Atmore, en Alabama, la Holman Correctional Facility est connue comme l'enfer sur Terre pour de nombreux prisonniers qui se retrouvent enfermés entre les murs du pénitencier. Depuis qu'elle a ouvert ses portes en 1969, la Holman Correctional Facility est devenue l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. La prison a reçu de nombreux surnoms, tels que l'abattoir, le centre d'abattage du Sud et la maison de la douleur, en raison des nombreuses atrocités, y compris des agressions à l'arme blanche qui se sont produites entre ces murs. Lors de sa construction en 1969, Holman ne devait accueillir que 500 détenus. Cependant, la prison a constamment reçu plus de prisonniers qu'elle ne pouvait en accueillir, ajoutant à la violence des détenus qui surfent entre ces murs. Actuellement, Holman accueille plus de 1000 détenus, soit plus du double de sa capacité d'accueil. Holman accueille des détenus de tous les niveaux de détention, du niveau de sécurité minimum au niveau maximum. La prison accueille de nombreux condamnés à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, et des condamnés à mort. C'est également le seul pénitencier où ont lieu toutes les exécutions dans l'État. Le Holman Correctional Facility a accueilli quelques prisonniers notables comme Henry Francis Hayes, un membre du Ku Klux Klan, condamné pour le lynchage d'un jeune homme de 19 ans, Michael Donald. Courtney Lockhart, un ancien militaire devenu voleur qui a tué Lauren Burke, 18 ans, en 2008, y réside également. La prison est entourée de deux clôtures équipées d'un système de détection électronique, de cinq gardes armées, qui patrouille dans les tours et de véhicules de patrouille. Holman compte 632 lits pour la population générale, 200 cellules individuelles et 170 cellules pour le couloir de la mort. Les détenus de la population générale dorment sur des couchettes séparées par des cloisons en contreplaqué qui servent également de dossier. Bien que situés sur la côte du Golfe, où les températures sont très élevées, Holman n'est pas climatisé. Bien que des centaines de ventilateurs industriels assurent un refroidissement constant de l'établissement, cela ne suffit pas à faire une différence tangible. Outre la menace de violence, certains travailleurs pénitentiaires ne cachent pas leur désir d'être transférés hors de Holman en raison de la chaleur étouffante. En mars 2016, les prisonniers de Holman ont déclenché une émeute pour protester contre les conditions de vie qu'ils subissaient dans la prison. Les détenus ont déclenché un incendie dans un dortoir de la prison, qui a ensuite conduit au meurtre à l'arme blanche du directeur Carter Davenport et d'un gardien de prison. Selon les rapports, le gardien de prison avait répondu à une bagarre entre deux détenus avant d'être poignardé à neuf reprises. Après être entré dans le dortoir pour évaluer la situation, le directeur Davenport a également été poignardé. Heureusement, tous deux ont survécu à cette attaque choquante. Le 1er septembre 2016, quelques mois plus tard, l'agent correctionnel Kenneth Bettis a été poignardé à mort alors qu'il surveillait des prisonniers dans le réfectoire. Quelques jours plus tard, les conditions insupportables ont conduit les prisonniers de Holman a lancé la grève des prisons américaines de 2016 qui s'est étendue à 24 États et à la participation de plus de 24 000 prisonniers. L'objectif était d'attirer l'attention sur les salaires médiocres perçus par les travailleurs pénitentiaires, les conditions de vie insatisfaisantes des prisonniers et l'utilisation injuste du travail pénitentiaire. Malheureusement, la grève n'a reçu qu'une attention minimale de la part des médias. Les appels à l'aide et au changement lancés par M. Holman ont finalement reçu l'attention qu'ils méritaient en 2019, lorsque le gouverneur Kay Ivey a nommé un groupe chargé de résoudre les problèmes des prisons de l'Alabama. Dans une interview, Jeff Dunn, commissaire de l'administration pénitentiaire de l'Alabama, a déclaré qu'il souhaitait que le groupe d'études se rende dans les sombres conditions de détention de Holman. « J'essaie d'établir une comparaison et un contraste, car il s'agit d'un établissement qui a été construit uniquement pour l'entreposage. Il n'a pas été construit pour donner aux gens les meilleures chances d'être des citoyens respectueux de la loi lorsqu'ils nous quittent. » En janvier 2020, l'État de l'Alabama a annoncé que certaines parties de Holman seraient fermées en raison de leur détérioration. Par ailleurs, certains détenus ont été transférés de Holman vers d'autres établissements afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Malgré toutes ces améliorations mineures, Holman reste un lieu redouté par les détenus. Centre correctionnel Twin Towers. Le Twin Towers Correctional Facility, également connu sous le nom de Twin Towers Jail, est un établissement d'un million cinq cent mille pieds carrés situé au 450 Boshay Street à Los Angeles, en Californie. La prison, qui a ouvert ses portes en 1997, a été construite après qu'un tremblement de terre a endommagé l'historique Hall of Justice de la ville qui était le joyau de la couronne du système judiciaire du comté de Los Angeles. La prison Twin Towers est l'un des plus grands complexes pénitentiaires des États-Unis en raison de sa taille et du nombre total de détenus. Comme son nom l'indique, l'établissement comprend deux tours, un bâtiment pour les services médicaux et le pavillon de la prison du centre médical du comté de Los Angeles. Le pénitencier est contrôlé par le département du shérif du comté de Los Angeles, qui fournit également des adjoints et des officiers qui surveillent la société, et les événements à l'intérieur des murs. La disponibilité de dispositifs optiques dans l'ensemble de la prison permet également aux agents de tout surveiller à partir d'une salle de contrôle centrale. Néanmoins, malgré les progrès des systèmes de sécurité et les mesures inhumaines auxquelles les détenus sont soumis. Plus de 10 détenus ont réussi à s'échapper de l'établissement. Le 6 juillet 2001, le détenu Kevin Jérôme Pullum est sorti de la prison par la sortie des employés, deux heures après avoir été condamné pour meurtre. Cependant, il a été remis en détention 18 jours plus tard après avoir été rattrapé à moins d'un kilomètre de la prison. La prison de Twin Towers, avec ses sept étages, peut accueillir plus de 2000 détenus à la fois. Cependant, en 2013, la prison comptait un total de 9500 prisonniers. Le contrôle des détenus et de leurs activités devient souvent une situation cauchemardesque pour le personnel pénitentiaire. Cependant, contrairement à d'autres prisons similaires, les détenus de la prison de Twin Towers souffrent généralement de problèmes médicaux ou mentaux. Les détenus souffrant de graves problèmes de santé et de troubles mentaux sont confinés dans le quartier du centre médical de la prison. Les détenus souffrant de problèmes médicaux et mentaux de courte durée mais intenses se retrouvent dans le bâtiment des services médicaux. Étonnamment, alors que les dangers auxquels les détenus sont confrontés dans de nombreuses autres prisons proviennent de leurs co-détenus, à Twin Towers, la menace provient essentiellement des autorités. Selon des rapports de l'Union américaine pour les libertés civiles, American Civil Liberty Union, datant de 2011, 4500 détenus ont envoyé des plaintes au sujet de la prison. Les adjoints de l'établissement ont été accusés d'attaquer les prisonniers sans les provoquer. Les attaques contre les détenus deviennent aussi parfois une action collective pour les gardiens. Le personnel de l'établissement aurait également nargué les prisonniers avec des chants homophobes alors qu'ils étaient battus, frappés et aspergés de gaz poivrés pendant qu'ils étaient emmenottés. L'un des récits les plus frappants et les plus inquiétants du rapport indique que les gardiens font défiler les détenus blessés après avoir été attaqués. Ensuite, les détenus étaient placés dans une cellule pour être battus et violés par d'autres détenus sous le regard des adjoints. Pendant ce temps, les plaintes des détenus étaient balayées sous le tapis et déclarées infondées. Néanmoins, le porte-parole du département du shérif de Los Angeles à l'époque, Stephen Whitmore, a nié que des incidents similaires au rapport ne se soient jamais produits. Dans un autre cas, un prisonnier que les adjoints croyaient avoir traité d'homosexuel s'est vu frapper la tête contre un mur de béton, ce qui lui a causé une commotion cérébrale et une entaille qui a nécessité 35 points de suture. Même les détenus souffrant de troubles mentaux ou confinés à un fauteuil roulant n'ont pas été épargnés par les mauvais traitements. L'accusation selon laquelle les gardiens utilisent souvent des médicaments psychiatriques pour contrôler les prisonniers est encore plus révoltante. En 2022, le comté de Los Angeles a déboursé la somme astronomique de 11,5 millions de dollars pour régler deux procès pour négligence dans la prison de Twin Towers. La famille de Wesley Alarsio, 67 ans, qui a été battue dans sa cellule jusqu'à l'état végétatif permanent, a reçu 7 millions de dollars. La famille de Randall G. Carrier a, quant à elle, reçu un second versement de 4,5 millions de dollars. Randall était mort derrière les barreaux après avoir été privé d'un traitement médical approprié pour son asthme. Pendant ce temps, l'Union américaine pour les libertés civiles, American Civil Liberties Union, n'a pas relâché son appel au changement. Le 19 avril 2023, un juge fédéral a entendu les arguments de l'association visant à poursuivre le comté de Los Angeles, le conseil des superviseurs et le shérif Robert Luna pour outrage au tribunal, car ils n'ont pas respecté une décision de justice visant à remédier aux conditions pitoyables du centre correctionnel de Twin Towers. Dans leur requête, les avocats de l'ACLU ont indiqué que des détenus souffrant de troubles mentaux étaient confinés sur des chaises pendant des jours et que d'autres dormaient toute la journée sur des sols en béton. Les avocats qui ont visité la prison ont également signalé des problèmes d'insalubrité tels que des toilettes et des éviers bouchés, des ordures éparpillées et l'absence d'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux douches ou à des vêtements propres pour les détenus. Malgré l'état de la Twin Towers Correctional Facility, elle a accueilli quelques détenus notables, dont les rappeurs Freddie Gibbs et The Game. La prison a également hébergé Paris Hilton pendant quelques semaines et Harvey Weinstein, qui a ensuite été extradé à New York. Prison d'état de San Quentin. La découverte d'or à Sutter's Mill le 24 janvier 1848 a changé le cours de l'état de Californie. La ville a été transformée car la disponibilité de l'or a entraîné l'afflux d'un grand nombre de personnes, y compris des voleurs et des meurtriers. La nécessité de disposer d'un établissement plus grand et mieux contrôlé pour stocker ces prisonniers a conduit à la construction de la prison de San Quentin. La prison d'état de San Quentin, l'une des plus anciennes des États-Unis, est un établissement pénitentiaire de haute sécurité situé près de San Francisco, en Californie. Le complexe pénitentiaire, qui s'étend sur 275 acres de terrain, est très prisé pour accueillir un grand nombre de condamnés à mort. La prison d'état de San Quentin, ouverte en 1854, est également la plus ancienne prison de l'État et la seule à procéder à des exécutions. Bien que la prison dispose d'une chambre à gaz qui était auparavant utilisée pour exécuter les condamnés à mort, le processus a été remplacé par l'injection létale en 1996. Le couloir de la mort de San Quentin est divisé en trois sections. La ségrégation nord pour les détenus qui ne causent pas d'ennuis, le bloc A et le centre d'ajustement pour les pires détenus. Néanmoins, la plupart des condamnés à mort se trouvent dans le bloc Est. Néanmoins, l'établissement pénitentiaire n'accueille que des condamnés à mort de sexe masculin. Les femmes exécutées dans l'établissement sont transportées en voiture jusqu'à la prison. Depuis sa mise en service, la prison a fait l'objet de nombreuses rénovations afin de rester conforme à des normes de sûreté et de sécurité acceptables. Cependant, la prison a été le théâtre de nombreuses émeutes en raison de la surpopulation qui y règne. Certaines cellules de l'établissement accueillent deux fois plus de détenus que la capacité normale. Les autorités de la prison ont été constamment critiquées au fil des ans pour leur traitement des prisonniers et les conditions de vie de la prison de San Quentin. Les détenus sont logés dans des cellules minuscules et passent souvent la majeure partie de leur journée enfermée dans leurs cellules. La qualité de la nourriture et des soins médicaux a également souvent été critiquée et qualifiée d'inadaptée aux besoins des prisonniers. Un autre problème prévalant à San Quentin est l'abus de drogue et d'alcool par les prisonniers. Les prisonniers souffrant de maladies mentales ne reçoivent souvent pas de traitements appropriés et se voient même refuser l'accès à la thérapie psychiatrique et aux médicaments. L'absence de soins de santé mentale adéquats pour les prisonniers se traduit souvent par un taux élevé de suicides parmi les prisonniers. Rien qu'en 2019, on a signalé jusqu'à 10 suicides de détenus. La toxicomanie est également un problème courant car les détenus ont souvent accès à des drogues et à de l'alcool qui sont introduits clandestinement dans le bâtiment tous les jours. Au fil des ans, de nombreux détenus se sont également pleins de ne pas se sentir en sécurité dans l'établissement en raison de la menace constante de violence à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. La prison de San Quentin est célèbre pour son énorme contingent de membres de gangs. La culture des gangs y est très répandue et les prisonniers doivent souvent choisir un gang pour se protéger. En raison de la présence de nombreux gangs, la violence éclate souvent dans la prison. Dans ces cas-là, les officiers ont recours à la force pour maîtriser les prisonniers. Ces bagarres entre gangs se traduisent souvent par des coups de couteau et des agressions à l'encontre des détenus et du personnel. Outre la menace de la violence des gangs, les détenus de la prison de San Quentin sont également soumis à de longues périodes d'isolement. L'isolement prolongé des prisonniers est un processus qui a été régulièrement critiqué en raison de ses graves effets psychologiques sur les détenus. La prison a fait l'objet d'un procès en 2015 et a dû trouver un accord incluant une réduction du recours à l'isolement et une amélioration des services de santé mentale pour les prisonniers. Malgré les nombreuses lacunes de la prison de San Quentin, l'établissement propose également une série de programmes de réinsertion aux détenus. Certains de ces programmes comprennent des formations éducatives et professionnelles qui permettent aux détenus de travailler en groupe et d'être rémunérés pour leur travail. Ces programmes préparent également les détenus à la vie en dehors de la prison et facilitent leur réinsertion dans la société. San Quentin étant l'une des plus anciennes prisons, elle a accueilli de nombreux détenus célèbres au fil des ans. Parmi ces détenus célèbres figurent Charles Manson, Scott Peterson et des tueurs en série comme Richard Ramirez, également connu sous le nom de Night Stalker, et Richard Chase, le tueur de vampires. Pénitencier américain de Beaumont Le pénitencier américain de Beaumont est une prison de haute sécurité située à Beaumont, au Texas. L'emplacement de l'USP Beaumont place l'établissement à proximité du Golfe du Mexique, ce qui lui permet d'accueillir facilement des détenus fédéraux de différentes régions. La prison, qui a été ouverte en 1997, est gérée par le Bureau fédéral des prisons et accueille uniquement des détenus de sexe masculin qui ont été condamnés pour des crimes graves. Ces détenus sont considérés à haut risque en raison de leur nature violente. Nombre d'entre eux ont été condamnés pour des délits fédéraux, qu'il s'agisse de trafic de drogue ou d'autres crimes violents. L'USP Beaumont est divisé en plusieurs unités, dont des unités de sécurité maximales, moyennes et minimales. Ces unités sont regroupées pour héberger des détenus dont le niveau de risque sécuritaire est variable. Le pénitencier dispose de plusieurs blocs cellulaires conçus pour accueillir les détenus. Les détenus sont ensuite regroupés dans des blocs en fonction de leur comportement et du risque pour la sécurité. Les mesures de sécurité à l'USP Beaumont sont similaires à celles que l'on peut attendre d'une prison de haute sécurité. La prison est entourée d'une clôture et des caméras de sécurité sont placées à des endroits stratégiques tout autour de l'établissement. De plus, des agents de sécurité patrouillent régulièrement les points d'accès contrôlés de la prison afin d'empêcher toute entrée non autorisée. Depuis son ouverture, l'USP Beaumont a acquis la réputation d'être l'une des prisons les plus dures des États-Unis. Les prisonniers se réfèrent souvent à l'institution comme étant le site du Dôme du Tonnerre, en référence au film Mad Max Fury. Un endroit où l'on va à deux, mais d'où l'on ne sort qu'en vie. Selon certains rapports, les gardiens de l'USP Beaumont placent des détenus d'isolement rivaux dans le Dôme, qui est constitué de cages récréatives de 15 mètres sur 20. Ces détenus sont ensuite censés se battre pour divertir les gardiens. Cependant, en 2001, cette activité inhumaine a entraîné la mort de Luther Plant, qui s'était battu avec son co-détenu Shannon Wayne Agofsky. Selon le témoignage d'un gardien de Beaumont en juillet 2004, Agofsky a piétiné la tête de plan, provoquant la noyade de ce dernier dans son propre sang et sa mort. Les agressions sont également monnaie courante entre les murs de Beaumont, qu'il s'agisse de prisonniers sur d'autres prisonniers, de personnel sur d'autres prisonniers et vice versa. Les meurtres de détenus sont fréquents à l'USP Beaumont. Le 7 mai 2005, les détenus Mawin Mosley et Joseph Ebron se sont ligués contre le détenu Keith Barnes. Alors qu'Ebron ne le maintenait au sol, Mosley a poignardé et Cath 106 fois, le tuant. Keith, qui était incarcéré pour meurtre et association de malfaiteurs, avait témoigné contre un co-accusé, CE, qui faisait de lui une cible. Mosley s'est suicidé par la suite, tandis qu'Ebron a été accusé de meurtre au premier degré et condamné à mort. Un autre complice, Michael Bacot, qui faisait le guet pendant l'agression, a été inculpé de meurtre au second degré et condamné à 28 ans de prison. Les cas de meurtre de détenus comme celui-ci sont très fréquents à l'USP Beaumont. En 2022, sept détenus de l'USP Beaumont, membres du groupe criminel La Mara Salvatrucha ou MS-13, ont été inculpés pour leur implication dans une attaque de prison contre des membres de gangs rivaux. L'attaque, qui s'est produite le 31 janvier 2022, a été orchestrée par des membres de la MS-13 contre des membres de la mafia mexicaine et des Sourégnos et a entraîné deux décès, deux tentatives de meurtre et un confinement de tous les détenus du Federal Bureau of Prisons pendant près d'une semaine. La menace de violence à l'USP Beaumont est encore accrue par la disponibilité de drogue dans ses murs. Ces substances sont introduites clandestinement dans l'établissement avec l'aide des gardiens de prison. Depuis 2003, au moins cinq membres du personnel de l'USP Beaumont ont été inculpés pour des délits liés à la drogue dans l'enceinte de l'établissement. Malgré les sombres réalités de l'USP Beaumont, l'institution offre, comme les autres prisons fédérales, un éventail de programmes éducatifs, professionnels et de réadaptation à ces détenus. Ces programmes comprennent également des cours de GED, des formations professionnelles et des traitements contre la toxicomanie. Parmi les prisonniers notables qui ont séjourné dans les murs de l'USP Beaumont, on trouve Adley Abdul Wahab, un gestionnaire de fonds spéculatifs et copropriétaire de A&O Resource Management, qui a escroqué plus de 800 victimes pour un total de 100 millions de dollars. L'USP Beaumont héberge également Oscar Ramirez, Ortega Hernandez, qui appelait des coupables de terrorisme et d'infraction à la législation sur les armes après avoir tiré un fusil semi-automatique sur la Maison-Blanche le 11 novembre 2011 pour tenter de tuer le président Barack Obama, qu'il considérait comme l'antéchrist. Le centre correctionnel d'Attica. Sans sa réputation inébranlable de violence, le centre correctionnel d'Attica ne serait qu'une prison de plus où les détenus passeraient leur peine. La prison d'Attica, située à Attica, dans l'État de New York, a été construite en 1931 comme l'établissement pénitentiaire le plus cher de l'époque. En raison des émeutes qui ont dominé les prisons d'État en 1929, les autorités de l'État de New York ont conclu qu'un établissement moderne et sécurisé résoudrait leurs problèmes. Leur décision a abouti à la construction de l'impénétrable Attica Correctional Facility, entouré d'un mur de deux pieds d'épaisseur, de 30 mètres de haut et surmonté de plus de 12 tours de garde. La prison est rapidement devenue le plus grand employeur local et, à ce jour, plus de 600 gardiens patrouillent dans ces murs. Le centre correctionnel d'Attica s'étend sur un terrain de mille acres et, outre la prison, il possède également une ferme où les détenus avaient l'habitude de travailler. Sur le terrain se trouve également un cimetière où sont enterrés les détenus décédés sans que personne ne réclame leur corps. En raison du niveau de sécurité, les détenus d'Attica sont considérés comme très dangereux et la plupart d'entre eux sont instables. Dès sa création, le centre correctionnel d'Attica a acquis la réputation d'être un lieu d'incarcération extrêmement dur. Les conditions de vie n'avaient rien d'extraordinaire et les prisonniers étaient constamment battus par les gardiens. Les détenus de la prison d'Attica peuvent purger des peines de courte durée ou à perpétuité, mais il n'y a pas de condamnés à mort dans cette prison. La prison peut accueillir plus de 2000 détenus, mais uniquement des hommes. L'une des caractéristiques structurelles uniques de la prison est l'installation de gaz lacrymogènes dans de nombreuses parties de la prison. Le système de gaz lacrymogène peut être facilement activé au CA où les détenus deviendraient violents. Ce système est également disponible dans les réfectoires et dans tous les lieux de travail. Les détenus passent au moins 14 heures par jour dans leurs cellules. La mauvaise nourriture, les soins médicaux exécrables, les cellules exigus et les loisirs minimaux contribuent à l'atmosphère morose de l'établissement correctionnel d'Attica. Le 9 septembre 1961, les prisonniers de la prison d'Attica ont pris les choses en main en prenant le contrôle de l'établissement et en prenant en otage des membres du personnel pénitentiaire. Après avoir déclenché une bagarre et attaqué un gardien, les détenus ont pu accéder à la zone de contrôle centrale. Les gardiens ont ensuite été battus et pris en otage. Un gardien blessé à la tête est décédé deux jours plus tard. Environ 1300 détenus se sont rassemblés dans l'unité D avec 38 otages. Suez détenu réclamait de meilleures conditions de vie face aux mesures inhumaines qu'ils subissaient. Après le début de l'émeute, les détenus ont dressé une liste de revendications et négocié avec le commissaire de l'administration pénitentiaire de New York de l'époque, Ruzel Oswald. Après quatre jours de négociations sans résultat tangible, Attica a été repris par la police de l'État et les agents pénitentiaires. Une heure après avoir lancé des gaz lacrymogènes dans la cour, la prison est sécurisée, mais au prix de dix otages et de 29 détenus qui meurent sous les tirs aveugles de la police. Malgré les événements qui ont conduit à l'émeute meurtrière, peu de choses ont changé à la prison d'Attica. Lors d'une interview, Brian Fisher, ancien commissaire correctionnel, a évoqué les tensions particulières qui règnent à Attica. Attica a une personnalité unique, en partie à cause de l'émeute. Il y a une négativité historique, si vous voulez, qui ne disparaît pas. Les fantômes des émeutes suivent toujours la prison. Le centre correctionnel d'Attica est toujours confronté à des problèmes de surpopulation et de manque de personnel. Il arrive également que des agents soient poignardés ou victimes de fractures par des détenus. Cependant, le personnel réagit de la même manière, en recourant à la force pour contrôler les détenus. Pendant ce temps, la plupart des rencontres violentes entre le personnel et les détenus sont gérées en interne à Attica. Cette règle injuste signifie que plus de 80, 10 % des détenus accusés, à tort ou à raison, d'avoir agressé un agent sont condamnés. La peine qui leur est généralement imposée est une longue période d'isolement. Néanmoins, comme tous les établissements, Attica dispose également d'une variété de programmes pour ses détenus, notamment des programmes de gestion de la colère, des programmes de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie et des programmes de traitement des traumatismes. L'établissement a également accueilli un grand nombre de détenus notables, dont David Berkovitz, également connu sous le nom de Son of Sam, un tueur en série. De 1971 à 1976, le chef des Black Panthers, Ash Rapp Brown, a également habité le pénitencier. La prison de la paroisse d'Orléans La prison de la paroisse d'Orléans est la principale prison de la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La prison, qui a été ouverte pour la première fois en 1837, a fermé ses portes en 1895 après le départ du dernier prisonnier. Elle a toutefois été rouverte quelques années plus tard et a depuis acquis la réputation d'être l'une des pires prison des États-Unis. La plupart des détenus qui se retrouvent à la prison de la paroisse d'Orléans sont en attente de leur procès. Cependant, un séjour à la prison peut souvent se solder par la mort avant que ces détenus ne se retrouvent devant un juge. La plupart des problèmes de la prison tournent autour des rapports faisant état de plusieurs coups de couteau, de bagarre et de décès qui se produisent régulièrement dans la prison. Les gardiens de la prison sont également un facteur important de la violence perpétrée dans l'institution. Les détenus de la prison d'Orléans ont révélé que les gardiens leur fournissaient souvent de la drogue et qu'ils restaient les bras croisés lorsqu'une mêlée éclatait. Néanmoins, la prison de la paroisse d'Orléans a fait les gros titres le 29 août 2005, lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Gold Coast. Dans une décevante démonstration de négligence et de méchanceté, le bureau du shérif de la paroisse d'Orléans a abandonné la prison et ses milliers de détenus dans leurs cellules, sans accès à la nourriture, à l'eau et à l'aération pendant des jours. Selon un rapport de l'Union américaine pour les libertés civiles, certains détenus sont restés dans de l'eau souillée par les égouts qui leur montaient jusqu'à la poitrine pendant des jours. Lorsqu'ils sont revenus à la prison quelques jours plus tard, les adjoints ont commencé à évacuer les détenus vers les zones environnantes. Bien qu'il n'y ait pas eu de décompte officiel des décès des prisonniers abandonnés, 517 prisonniers ont par la suite été enregistrés comme étant portés disparus par Human Rights Watch. Les événements de cette période conduiront plus tard à la révélation de nombreuses atrocités commises à la prison d'Orléans-Paris. Selon un rapport, les détenus du département de la justice de la prison d'Orléans-Paris parviennent parfois à se suicider alors qu'ils sont placés sous surveillance anti-suicide. En un seul mois, en 2012, la prison d'Orléans-Paris a envoyé 23 prisonniers aux urgences pour des blessures graves telles que des lacérations, des coups de couteau et des fractures, toutes dues à la violence en prison. Après l'incident de l'ouragan Katrina à la prison de la paroisse d'Orléans en 2005, l'Agence fédérale de gestion des urgences a alloué 223 millions de dollars au bureau du shérif de la paroisse d'Orléans pour la restauration de ces installations. Cependant, malgré les améliorations supposées, la situation n'a fait qu'empirer à la prison. La division des droits civils du ministère de la Justice a écrit en 2012 une lettre dans laquelle elle note que les conditions de la prison de la paroisse d'Orléans se sont aggravées de manière alarmante. L'OPP est une institution violente et dangereuse où les agressions sexuelles sont menées courantes. L'établissement est délibérément indifférent aux prisonniers ayant de graves besoins médicaux et de santé mentale, ont-ils écrit. Selon une action collective fédérale menée par le Southern Poverty Law Center au nom des détenus de la prison de la paroisse d'Orléans, les résidents de la prison de la paroisse d'Orléans ont été victimes d'agressions sexuelles. Les résidents de la prison de la paroisse d'Orléans sont soumis à une épidémie de viols, à l'absence de nourriture comestible, à des conditions sanitaires déplorables, à des soins médicaux inadéquats et à des passages à tabac réguliers de la part des adjoints. La prison de la paroisse d'Orléans est particulièrement infernale pour les détenus souffrant de maladies mentales qui représentent un nombre considérable de prisonniers dans l'établissement. Beaucoup de ces détenus handicapés sont également exposés à un taux élevé de violence en raison de leur extrême vulnérabilité. Selon les notes de l'action en justice de la SPL, lorsque les détenus sont transférés à la prison de la paroisse d'Orléans, les responsables de la prison suspendent leurs médicaments pendant 30 jours ou plus. Malheureusement, cela a pour effet secondaire de provoquer des pensées suicidaires chez de nombreux détenus. Plus choquant encore, les détenus dont les besoins en santé mentale sont évidents sont ensuite transférés dans une cellule d'observation où ils sont maintenus presque nus pendant des jours. L'attitude indifférente des gardiens de la prison de la paroisse d'Orléans a contribué à l'état déplorable de l'institution. Même lorsque les détenus tentent de faire connaître leurs épreuves, ils sont brutalement battus par les gardiens. Entre 2006 et 2004, le nombre de décès de détenus à la prison de la paroisse d'Orléans a atteint le chiffre record de 44. La prison de la paroisse d'Orléans a tout de même accueilli quelques prisonniers notables, dont le sénateur Troy U. Brown, qui était incarcéré pour violences domestiques à la suite d'un incident avec sa partenaire secrète de longue date. Malgré sa réputation tristement célèbre et sa structure décapitée, la prison paroissiale d'Orléans accueille toujours des détenus. Cependant, de nombreux détenus qui se retrouvent ici en attente de leur procès savent que leur rencontre avec la mort pourrait avoir lieu avant même qu'ils n'aient pu plaider leur cause. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.